Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Catch News numéro 19 du 14 au 20 novembre 2016. Au sommaire de ce Catch News plutôt court, les news, les blessures, les audiences, le débat et pour finir, pour ne pas vous spoiler, les résultats de Raw, SmackDown et NXT TakeOver Toronto. Très peu de news ont retenu mon attention cette semaine mais on va commencer avec une qui a particulièrement retenu mon attention, c'est Tony Nese qu'on a pu voir Catcher plusieurs fois dans les matchs Cruiserweight. Il a signé un contrat avec Levolve qui est un partenaire de la WWE. On lui souhaite bonne chance en espérant le revoir pourquoi pas du côté du nouveau show de la WWE, 205 Live. Préparez vos tables, vos échelles et vos chaises puisque le 4 décembre il y aura TLC et c'est Edgestize qui sera sur le poster du pay-per-view, autant dire que ce pay-per-view sera vraiment l'un des meilleurs de fin d'année. Nous sommes à quelques heures du match Brock Lesnar-Goldberg mais sachez déjà que Brock Lesnar sera en Live Event le 10 mars 2017 à Buffalo dans l'état de New York. Lors du dernier Raw, les superstars de SmackDown sont venus attaquer celle de Raw. Et bien César Raw et Sami Zayn ont dit à Daniel Bryan, puisque Daniel Bryan était présent lors du show Raw, ils lui ont dit qu'ils aimeraient rejoindre le roster de SmackDown. Ils préféraient SmackDown, Arrow. Donc c'est vrai que niveau catcheur du côté de SmackDown, ça ferait du bien de voir arriver César Raw et Sami Zayn. Surtout que ces deux là sont vraiment, vraiment de très bons catcheurs. Et je pense qu'avec Daniel Bryan, ces deux là pourraient vraiment faire de grandes choses. A la fin de SmackDown Live numéro 900, l'Undertaker est parti. Et ensuite, avant d'arriver à la fin de la rampe, la musique de Kane a résonné. Et Kane est apparu afin de réunir le cours d'un petit instant les Brothers of Destruction. C'est vrai que ça fait plutôt plaisir de les revoir ensemble. Mais est-ce qu'il y aura une suite à cela ? Peut-être, on peut entendre ça comme une possible suite. Est-ce que l'Undertaker va revenir dans le circuit et ne pas faire que des présences, on va dire, télévisuelles à WrestleMania ? Peut-être. Peut-être encore une fois, il est possible que l'Undertaker revienne pour un run du côté de SmackDown. Juste après SmackDown Live, il y a Talking Smack et Daniel Bryan a vivement critiqué le New Day en disant qu'ils n'étaient pas vraiment des champions très 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 fortes puisqu'ils ont perdu quand même pas mal de leurs matchs. Et la dernière fois qu'ils ont remporté un match, c'était le 3 octobre. Donc autant vous dire qu'ils ont quand même pas mal perdu depuis ce temps-là. Donc c'est vrai que les ceintures, ils les détiennent certes, mais ils n'en sont pas forcément légitimes. Et ils pensent que l'équipe de SmackDown est largement plus forte que l'équipe d'Euro. On revient quasiment presque 8 mois en arrière. La WrestleMania 32 a généré 170 millions de dollars dans la région de Dallas et Arlington. Autant vous dire que la WrestleMania, ça rapporte du pognon. Donc attention, ces 170 millions, c'est pas vraiment ce qu'a rapporté WrestleMania à la WWE. Bien sûr que non, mais c'est ce qu'a généré en fait l'engouement. Les gens qui sont venus prendre des hôtels, aller boire un coup dans un restaurant, etc. Enfin voilà, c'est vraiment l'afflux de personnes qui se dirigent à WrestleMania qui génèrent cet argent autour, si vous voulez, de l'événement. Je vous en parlais, il y a quelques catch news de cela. Horton aurait dû être absent des Survivor Series, mais finalement, il sera absent après les Survivor Series, une semaine. Donc après les Survivor Series, il ne sera donc pas disponible au prochain SmackDown Live puisque sa femme devrait accoucher d'ici peu. James L. Swart, je vous l'avais dit, qu'il normalement avait signé un contrat avec la WWE. Eh bien, ce n'est toujours pas fait. A priori, il n'a pas encore signé deux contrats, mais il ne peut pas aller se booker dans d'autres fédérations indépendantes, etc. Donc, il semblerait vraiment que la WWE va lui proposer un contrat d'ici peu. Donc, ça peut être pas mal. Pourquoi pas, James L. Swart ? Ça peut être le nouveau Sentineau Marrella de la WWE. On termine ces news par une triste nouvelle. Je sais que beaucoup d'entre vous ne l'aiment pas. Moi, j'aime bien cet homme-là. C'est Rousseff qui a malheureusement perdu sa grand-mère au début de la semaine. Donc, on lui souhaite beaucoup de courage à Rousseff et toutes nos contes d'Orléans à sa famille. On se dirige désormais vers la partie blessure. Une seule blessure à signaler. Non pas cette semaine, puisqu'en fait, c'est une blessure qui remonte à plusieurs mois. Summer Rey se serait blessée, donc il y a quelques mois. Mais a préféré garder cela pour elle. Et elle a donc décidé de le dire officiellement cette semaine, qu'elle est blessée. Et elle ne sait pas quand c'est qu'elle va pouvoir revenir. En tout cas, elle a envie de revenir. Elle s'entraîne tout ça pour revenir. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait ça. Donc, Summer Rey est blessée. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vue depuis un petit moment. On enchaîne désormais avec la partie des audiences. Avec Rho, qui a vu le face-à-face. Goldberg contre Lesnar cette semaine. Avec un très beau score pour Rho. Qui est en légère hausse par rapport à la semaine dernière. Avec 2.876.000 téléspectateurs américains. Encore une fois. Donc, c'est une belle petite hausse. Mais ce n'est toujours pas les 3 millions. SmackDown Live numéro 900. Avec l'Undertaker. Le match Miss Ziggler. Et le retour de Edge. A fait un bond génialissime. Historique. 2.725.000 téléspectateurs. Certes, c'est en dessous encore un petit peu des audiences d'Euro. Mais c'est un score particulièrement intéressant par rapport à la semaine dernière. Et aux semaines d'avant. Qui n'était pas vraiment folichon pour SmackDown. Je vous laisse voir le graphique. En plus que je vous réalise chaque semaine. C'est vrai que SmackDown était un petit peu en galère. Notamment la semaine dernière avec un très mauvais score. Et bien là, c'est remonté. Et on verra la semaine prochaine si le score redescend, se casse la gueule. Ou si ça se stabilise ou pas. Avant de se diriger vers la partie résultat. Voyons le débat de la semaine dernière. Où je vous demandais. Et bien si vous êtes pour ou contre un allègement du calendrier des pay-per-view de la WWE. Voici les commentaires. Qui ont retenu le plus d'attention parmi les abonnés. Et également qui ont retenu mon attention. Donc le débat de cette semaine ne va pas concerner les pay-per-view. Il va concerner James L. Swart. Pour vous. Est-ce que vous êtes pour ou contre un contrat à la WWE pour James L. Swart ? Voilà. Dites-moi un petit peu votre avis. Si oui ou non vous voulez que James L. Swart signe un contrat de superstar à la WWE. Ou si en fait vous dites non c'est pas la peine il est trop nu etc. Voilà. N'hésitez pas à me dire oui ou non. Pour ou contre les amis. N'hésitez pas à débattre également en commentaire. La semaine prochaine je sélectionnerai les commentaires qui ont reçu le plus de pouces bleus. Voilà. Attention spoiler les amis. Puisqu'on va rentrer dans la partie des résultats. Donc résultat de Raw. Le premier match est un tag team match. Entre Sheamus et Césaro. Contre Kevin Owens et Roman Reigns. C'est une victoire de Kevin Owens et Roman Reigns. On a eu un match simple entre Bo Dallas et Sami Zayn. Une victoire de Sami Zayn. On a eu un gros match par équipe. Six man tag team entre le New Day, Chris Jericho, Braun Strowman et Seth Rollins. C'est Chris Jericho, Braun Strowman et Rollins qui ont remporté le match. Il y a eu un match simple entre Brian Kenrick et Sinkara. C'est Brian Kenrick qui a remporté le match par soumission. Le match tag team féminin. Charlotte accompagnée de Dana Brooke et Sasha Banks contre Alicia Fox et Nia Jax. C'est une victoire de Charlotte et Sasha Banks. Le main event était un 8-man tag team match entre Enzo, Big Cass, Carl Anderson, Luke Gallo. Contre Primo, Epico, Hertruth et Goldust. Oui, j'allais dire un autre Gold. Mais ce n'était pas vraiment le bon. Victoire d'Enzo, Big Cass, Carl Anderson et Luke Gallo. Du côté de SmackDown, le titre intercontinental a été remis en jeu par Dove Ziggler. Et c'est le Miz qui a remporté le titre avec une petite poussette de Maryse pour le tomber. Un match simple entre O'Neil Lorcan contre Kalisto. Donc O'Neil est un catcheur de NXT. C'est une victoire de Kalisto plutôt facile. Un match simple entre Niki Bella et Carmela. C'est pas une victoire, pardon. C'est un match sans gagnant puisque Charlotte et la Team Raw est intervenue pour aller fracasser la tête de Niki Bella. Et le main event de SmackDown, c'était un match à 16. Donc en gros, il y a eu les phases d'un côté. Enfin, l'équipe qualifiée d'un côté et les non qualifiées de l'autre. C'est l'équipe déqualifiée qui a remporté. Donc l'équipe de Jimmy, Jay, Taylor Breeze, Fandango, Zack Ryder, Mojo Rawley, Jason Jordan et Chad Gable. Bien sûr, les champions Eastlater et Rhyno n'étaient pas dedans puisqu'on va dire que les champions n'étaient pas concernés par ce match. On se dirige désormais vers NXT TakeOver. Donc attention, en gros là c'est du gros spoiler. C'est tout frais. J'ai regardé le Pay Per View cette nuit. Donc, on a eu Bobby Woods contre Ty Dillinger. C'est une belle victoire de Bobby Woods. On a eu la finale, enfin, du Dusty Wall Tag Team Classique entre les Hauteurs of Pain et TM61, victoire des Hauteurs of Pain. Le match pour le NXT Tag Team Champion, donc avec une stipulation au meilleur des trois manches entre le Revival et DIY. Donc c'est Revival qui était bien sûr les champions. Et c'est DIY qui sont les nouveaux champions avec un match par équipe juste exceptionnel. L'un des tout meilleurs matchs de l'année, je pense, par équipe. Le titre NXT Women's a été remis en jeu par Asuka contre Mickie James. C'est une victoire de Asuka qui, je pense, est en train de tourner Hill. Et le NXT Championships était en jeu. Nakamura prenait, eh bien, Samoa Joe. Ou plutôt, Samoa Joe prenait sa revanche contre Nakamura. Le titre lui avait été dérobé du côté de NXT TakeOver Brooklyn, me semble-t-il. Et c'est une victoire, malheureusement, de Samoa Joe qui devient le nouveau champion NXT pour la deuxième fois de sa carrière. Voilà pour les résultats, les amis, de cette semaine entre Raw, SmackDown et NXT. Le Catch News numéro 19 se termine ici. Je vous remercie encore une fois. Chaque semaine, vous êtes très nombreux à regarder ce Catch News. Ça fait toujours très plaisir. Je vous en remercie. N'hésitez pas à partager le Catch News sous vos réseaux sociaux, à liker la vidéo, à participer au débat. Tout ça, tout ça. Je vous en remercie du fond du cœur. Bye tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501